Générique Bon, un peu de politique, ça va nous changer. Mais de la politique autrement, vous allez voir. Parce que bien sûr, bien sûr, vous lirez dans tous les hebdomadaires des biographies d'Emmanuel Macron, des récits de tout ce qui s'est passé dans cette présidentielle. Vous voyez ici les couvertures du Point ou de Lops, par exemple. Mais il y a aussi une approche différente dans le magazine Notre Temps qui se penche, lui, sur des Français qui, eux aussi, sont des hommes et des femmes politiques, mais à la base, de manière très concrète. Regardez par exemple ce monsieur qui est adjoint à la mairie du Mans où il a fait installer des nichoirs pour les oiseaux. Il s'occupe aussi d'une ruche qui produit 35 kg de miel par an en pleine ville, alors qu'il s'était occupé de finances pendant toute sa carrière. Donc c'est une fois la retraite qui s'est lancée dans ces nouveaux défis. Vous voyez aussi cet autre monsieur, conseiller municipal à droite, à Beaulieu, en Touraine, qui lui s'occupe des monuments et de la sauvegarde, notamment des clochers des églises, rien que des choses concrètes là aussi. Tout comme cette dame à côté, conseillère départementale dans le Cantal, qui dit que c'est très bien d'être obligé de s'occuper des fenêtres du lycée ou de l'entretien des routes parce que ça met constamment dans les préoccupations quotidiennes des gens qui vous ont élus. Donc article à retrouver dans les pages du mensuel Notre Temps sur ces hommes politiques à la base de nos préoccupations. Dossier très concret aussi. Alors là, hélas, parce que c'est une entreprise qui a des difficultés en ce moment, le magazine 75, mensuel sur les secrets de la capitale, raconte l'histoire du magasin Tati. Vous savez, la grande adresse, la grande enseigne de Barbès à Paris qui a ouvert ses enseignes rose et bleue, aussi un peu partout d'ailleurs dans les grandes villes de France. Histoire qui commence en 1948 avec Jules Wacky, juif tunisien, qui commence avec presque rien, une boutique de 50 mètres carrés au départ, dans ce quartier qui déjà à l'époque est très pauvre. Il rachète un à un les hôtels de passe et les tripots du quartier pour s'agrandir progressivement, jusqu'à diriger un empire de 140 magasins, 40 000 clients par jour à la grande époque, vêtements, jouets, ustensiles de cuisine, etc. Et des magasins dont les étalages, vous savez, débordent sur les trottoirs. C'est ça qui a fait son succès parce que les clients commencent à fouiller dès le trottoir. Ils n'ont pas à passer la porte, ça supprime une barrière. Et le nom Tati, vous savez d'où il vient le nom Tati ? Non, c'est Tita au départ, c'était le surnom de sa mère. Alors il voulait appeler ça Tita, mais il s'est aperçu au dernier moment que c'était déjà pris par un autre magasin, Tita. Et il avait déjà acheté les lettres pour mettre sur le toit. Alors c'était embêtant, donc il a inversé et là, Tati. C'est comme ça qu'après, Motus est né. Exactement. L'idée de ce jeu est née à partir de ce moment où il fallait replacer les lettres au bon endroit. Exactement. Merci Tati. Donc toute l'histoire dans le magazine 75. Et puis, en ce printemps qui tarde puisqu'il fait gris dehors, mettons au moins le printemps dans notre assiette. Le magazine Vital Food propose des recettes avec le légume du printemps, le petit pois. Mettons donc des petits pois frais et des courgettes dans ces tagliatelles que vous voyez à gauche, tagliatelles printanières à l'ail. À droite, appétissantes salades de petites pommes de terre tièdes avec des pois entiers dans leurs cosses, comme vous voyez, des échalotes et du basilic. Ou encore des mini quiches aux petits pois, fromages, lardons, tout ce qu'on veut, recettes dans Vital Food. Et puis on me dit que je n'ai plus le temps, donc je vous parlerai des chambres d'hôtes tout à l'heure. Très bien, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup Frédéric.